Japon, Nagasaki, la ville a clôt ses prunelles multicolores et tue ses baladins, ses gongs et ses tam-tams. Sur l'eau calme, le capitaine Duport promène dans un sampan dont il tient les rames. Puis la dernière épidémie de choléra, ses filles lui fut brusquement enlevée. Il y a aujourd'hui juste un an de cela, le capitaine qui au-dessus a beaucoup changé. Après l'événement, lui, si mondaine à guerre, il a rompu avec toutes ses relations. Il vit dans ce cottage triste et solitaire. Même on a craint, pendant le temps, pour sa raison. Son désespoir semble l'étreindre comme une Kang, car il baisse en ramant sa tête animée. Il circule parmi les navires à l'encre, les cargo-boats, les steamers, les charbonniers. Comme le calme de cette belle nuit lui pèse. Ah ! Et voilà soudain que le père meurtrit. L'entend se déchirer. Cette nuit japonaise, où comment son manteau dormait Nagasaki. Une hallucination de cet esprit malade, lui fait tuer les voix sinistres des sirènes, de tous les bateaux qui dorment là, dans la rade, pour lamenter de concert sur la mort de son yulet. Ouais ! Elle l'amante pour la jeune trépassée, comme les pleureuses des enterrements anciens. Leur hurlement des valkyries affolées, le cœur de leurs clameurs stridentes et crispées, les ciflements lugubres des sombres traversées. Ah ! Quel anniversaire pour une fille de marin ! Voilà ce qu'en sont dans sa folle douleur, sans remède, le capitaine du port de Nagasaki. Quand rien ne trouble cette nuit lunaire et tiède, que la mélopée l'honte d'un teriyaki. ... ... ... ... ... Merci.